Joyeuses fêtes également de ma part à tous les papas, tous les grands-pères, tous les papas en devenir. Voilà un petit poème que ma petite m'a ramené de l'école. Mon petit cœur a demandé à M. le Grand Alphabet de lui écrire un mot d'amour qu'il pourrait garder pour toujours. M. le Grand Alphabet a pris un A, puis un P, puis un A, puis encore un P, et il a écrit Papa. Et puis voilà ce qu'il m'a dit, voilà pour toi le mot Papa, ne le perds pas, c'est un trésor, un grand trésor qui vaut de l'or. Alors je l'ai mis dans mon cœur et je te dis avec bonheur, bonne fête Papa. Papa, bonne fête, c'est un grand trésor, grand-père, père, oncle, cousin, papa en devenir, vous êtes un trésor qui vaut de l'or. Un trésor en mode couteau suisse, n'est-ce pas ? Chauffeur privé, détective de doudou, électricien improvisé, bricoleur de dimanche, chef cuistot, surtout pour les plats préférés, coquillettes et knackies, coach sportif, fan club, personnel et surtout rédacteur sportif, GRS au foot, clown, comptable, prof de maths, infirmier, breveté en sparada. Bref, un papa, tu vois, c'est un trésor couteau suisse, un peu comme mon papa, moi. Bien plus que juste des services. Il apporte tellement, tellement de sagesse dans les décisions qu'il doit prendre pour la famille, tellement de constance dans ses émotions, son humour malgré les saisons, tellement de joie avec son rire si singulier, tellement de reconnaissance avec son merci. Et merci Jésus à répétition dans une journée. Bref, je t'aime papa. Merci pour le modèle que tu es pour moi, ma famille et les petits-enfants. Et forcément, cette réflexion mène à notre papa céleste, un papa divin qui veille sur nous, qui prend soin de nous, qui nous aime infiniment. Peu importe où tu regardes, sur quel appareil tu regardes, toi devant ton écran, moi derrière la caméra, je nous invite à réfléchir sur le meilleur modèle que nous avons, notre papa au ciel. Nous allons plonger dans la parabole du fils prodigue, dans d'autres traductions c'est décrit le fils perdu, mais nous allons nous concentrer sur le papa dans cette parabole. Et si tu veux un titre pour ce matin, c'est « Le Papa retrouvé ». Prie ensemble. Merci papa pour ta parole. Merci pour ce que tu nous donnes. Et je prie que tu puisses révéler ton cœur et nous inspirer à être des meilleurs papas, des meilleures mamans, des meilleures personnes. Nous ouvrons notre cœur pour recevoir des révélations pendant ces moments à venir. Révèle-toi à travers ta parole. Au nom de Jésus et tout le monde y ensemble, Amen. Dans le chat, Amen. En observant Luc 15, nous allons découvrir cinq qualités de notre papa céleste. Et bien sûr, chaque qualité vient avec un défi pour toi et pour moi, pour nous. Prêt pour plonger dans la parole ? Allons-y. Dès l'introduction de cette parabole, une chose est claire. C'est un papa, un vrai. Il a deux fils. Connaissant le contexte historique de ce récit, c'est clair. Ces deux fils font la fierté de ce papa. C'est une double bénédiction d'avoir seulement un, mais deux fils. Sauf que cette bénédiction tourne en cauchemar. Le plus jeune, le rebelle, a l'audace de demander l'héritage de son vivant. Pour le papa, c'était une sacrée gifle de son fiston. En gros, il lui dit, je préfère que tu sois déjà mort. Quelle honte ! Sûrement, il n'a pas lu les proverbes ni les lois, honore ton père et ta mère, comme il a dû se sentir. Pas le fiston, non, non, non. Le papa. Le fiston, il n'avait aucune honte, aucune gêne. Mais le papa, sur moi, à ce point, il a dû se dire, j'ai raté complètement mon éducation. Qu'il a été nul dans son rôle de père, un échec total. Malheureusement, nous n'avons pas plus de précision sur ce sujet. Mais nous savons une chose, il prend action. Il dit oui au souhait de son jeune. Et pas seulement ça, il va au-delà et partage son héritage en deux. D'une part pour son cadet, une part pour son aîné. Et un petit détail, c'est important, ce n'est pas un partage égal. Selon des Théoronomes, l'aîné devrait recevoir une double part. Mais ce qui m'impressionne avec ce papa, c'est un papa qui laisse le choix. Voilà la première qualité. Quelle incroyable qualité. C'est une qualité qui déborde d'amour. Même si ce papa ne comprend pas les décisions que son fils prend, il ne le retient pas. L'amour, tu vois, laisse toujours le choix. L'amour ne s'impose pas, il ne force pas le chemin, il ne tord pas le bras. Il fait de la place, même pour des mauvaises décisions, pour des boulettes et des fautes. Que c'est défiant. Pour moi, autant que papa, mes enfants ne sont pas encore majeurs, donc voilà, moi je laisse encore un peu de marge. Parce qu'ils n'ont pas toujours le choix, quand même. Il y a des règles à la maison. Une règle, par exemple, c'est tout simple, chez moi, qui mange, range. Pas de discussion possible. Je ne suis pas un restaurant, quand même. Je prie que dans leur jeune âge, ils peuvent apprendre comment prendre les bonnes décisions. Mais je sais aussi que les bonnes et moins bonnes décisions qu'ils prendront ne seront pas toujours à mon goût. Le papa céleste me fait comprendre une chose. La relation avec mes enfants est plus importante que d'avoir raison. Mon amour pour eux doit dépasser les fautes. Aimer dans ce sens est un immense risque, car tu ne contrôles plus. L'amour donne la liberté de se planter. Qu'est-ce que ça devrait être dur de voir son enfant partir ? En plus, c'est spécifié dans Luc, un pays lointain. La distance était grande. Pas de nouvelles. Silence radio. J'imagine que le cœur du papa était brisé. Mais qu'est-ce que ce n'était pas une plus grande preuve d'amour, d'un amour intact, justement. Mon ami, Dieu, notre papa céleste, aimerait être proche de toi. Mais il ne te force pas pour autant. À la fin de ce service, si tu veux, tu peux t'approcher de lui et revenir à sa maison. Mais voici le défi pour nous. Comment pouvons-nous laisser le choix pour ceux autour de nous ? Peut-être c'est ton conjoint, peut-être c'est tes enfants, peut-être tes amis autour de toi. Donner un peu de leste, mais surtout permettre à prendre les responsabilités pour les choix. Créant ces espaces et opportunités autour de nous et disant-le clairement, tu as le choix. Vraiment, sans préjugés, sans jugement, tout court. Et là, revenons à l'histoire, loin du père, le fils est pris par une spirale qu'il a happée jusqu'au fond. Lui, qui payait des tours à tout le monde, se trouve au milieu des ports. Et c'est là, au fond, qu'il prend une décision radicale. Il allait faire demi-tour et allait rentrer. Voici le verset 20 dans le chapitre 15. « Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une distance, une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. » Tu vois, la deuxième qualité de notre papa céleste est celle-là. Il accueille les bras grands ouverts. La réaction du père est tellement impactante. En fait, cinq fois impactante. Premier, il a les yeux remplis de grâces. Qu'on s'attend qu'il voit de loin. Autrement dit, il devait le chercher, il devait l'attendre impatiemment. Quel message, peu importe la distance qui peut nous séparer de Dieu, il garde toujours l'espoir que nous revenons. Deux yeux, son cœur, son cœur qui déborde de grâces. Ce mot fut pris d'une profonde pitié pour lui. Ce mot en grec, d'ailleurs c'est imprononçable pour un français, veut dire être ému de compassion au plus profond de son cœur, à l'intérieur. Peut-être une meilleure traduction, ça serait dans les tripes. Il a été touché de voir son enfant revenir. Et troisant les pieds, il court par la grâce. Il court à son encontre. C'était un geste qui enlevait toute la dignité à l'époque, mais son amour était tellement grand qu'il dépassait ce qui pouvait les gêner, dépassait ce qui pouvaient les autres penser de lui. Il voulait le protéger, venir à son encontre, rencontrer son fils pour lui donner son statut de fils à la maison. Et qu'à trio, ses bras qui enlacent par grâce. « Oh, il devait être méconnaissable ce petit jeune, il devait sentir mauvais, mais ses bras à accueil qui approchent même le plus lointain, les plus sales, ceux qui puent le plus, il ne devait pas sentir bon. Laisse-moi te le dire. L'odeur, c'était son identité qui puait surtout. Parce que pour les Juifs, c'était clair, c'était un impur. Il traînait avec les cochons, et donc automatiquement il était impur également. Mais les bras du Père effacent toute cette saleté et lui donnent son identité. Et c'est un chiot, c'est les lèvres qu'il pose sur lui. Des bisous, comme dirait ma belle-mère, boujoutés, il est rempli de bisous tellement génial de retrouver cette tradition, n'est-ce pas, moi je ne sais pas toi, mais après le Covid, cette tradition française de la bise. Mais tout ce que ça veut dire pour le Fils, c'est la grâce, la grâce, la grâce. Tu vois, la profondeur de la répentance du Fils est dépassée par l'amour du Père. Eh oui, moi j'ai expérimenté la même chose, cette grâce, une fois, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai eu un grave accident, bien sûr, c'était l'accident avec la voiture de mon Père. Imaginez un petit peu, je dois rentrer, oui, il y avait du vergue là et tout ça, mais dans son regard, quand je suis rentré, je ne voyais aucun repris. Il est venu et il m'a dit, Ben, t'inquiète, Ben, on va réparer ça. Oh, voilà, ça c'est des bras grands ouverts. Voilà le deuxième défi pour nous, ouvrons grand nos bras, accueillons avec grâce, oh Dieu, fais grâce, donne-nous aussi plein de grâce. C'est un geste d'amour, serons nos proches forts, peut-être même physiquement, oui, mais surtout dans notre attitude. Que bienvenue à la maison ne soit pas juste des mots, mais que ça soit une véritable expérience de vie. Être accueilli, les bras grands ouverts, c'est la base pour une transformation. Continuons dans notre lecture, Luc 5, verset 21, Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. A noter ici que le papa lui coupe tout de suite la parole. Ce qu'il voulait ajouter, c'est, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers, mais il n'a même pas le temps, il ne va pas au bout de ce diman. Et donc, quel miracle, quelle bonne surprise, tu vois, le papa, il intercède ça, et quand tu reviens dans la maison du père, ton identité est assurée, peu importe ton passé, tes boulettes, tes mauvaises décisions, la distance qui s'est créée entre toi et Dieu, il t'accepte, t'aime inconditionnellement. Et la définition de la grâce est si simple, mais si compliquée à comprendre, n'est-ce pas ? Recevoir ce que tu ne mérites pas. Jésus nous le montre le père, dans la beauté de la grâce. Et donc, dans le verset 22, ça continue, mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague aux doigts, et chaussez-le de sandales. Amenez-le vos gras, que nous avons engraissés, et tuez-le. Nous allons faire un grand festin, et nous allons nous réjouir, car voici mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et je l'ai retrouvé. » Ces versets sont si puissants, car ils montrent une troisième qualité de notre papa céleste, il est généreux. Tellement il lui apporte de nouveaux habits, une nouvelle bague, des sandales, et puis un festin hors normes, un barbecue XXL, le vos gras. Voilà, messieurs, voilà comme il faut faire. Let's party, barbecue. Ah, prends-le pour toi. Imagine un peu, Dieu fait la fête pour toi. Genre, fier de toi. Ah, avant tu n'avais plus rien à manger, comme peut-être, mais maintenant il y a un festin qui se prépare pour toi. Ça nous rappelle le psaume XXIII, n'est-ce pas ? Inconfortablement généreux. Dieu prépare une table dans la présence de mes ennemis. Viens, on va festoyer. Magnifique la générosité de notre papa divin. La générosité se montre aussi dans les trois cadeaux qu'il lui donne. Il envoie ses serviteurs à chercher le meilleur habit. Je suis sûr, quand il est parti de la maison, il avait de quoi s'habiller chiquement, classe. Il était quelqu'un. Mais au fil du temps, il a perdu sa dignité. Je ne sais pas dans quel état ses vêtements étaient au retour, mais peut-être mieux de ne pas le savoir. Mais son papa voulait tout de suite rétablir sa dignité et enlever le sentiment de honte qu'il pouvait avoir. Dans Isaïe 71, 10, nous trouvons la signification de ce vêtement que Dieu donne. C'était écrit, je serai plein de joie, l'éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu parce qu'il m'a revêtu des habits du salut qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice, tout comme le marié se part d'un turban, tout comme le prêtre et comme la mariée s'orne des bijoux. Le manteau de justice, les habits du salut, voilà ce que tu as reçu. Église, est-ce que je peux nous rappeler la générosité de Dieu ? Dans Galate 3, 27, c'est écrit, « Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes reveutus de Christ. » Nous avons ce mandat sur notre Église. N'oublions jamais que les bras grands ouverts et le salut va de pair. Ils sont, le moment le plus important n'est pas la louange, pas le café avant ou après le service, ni la prière. Bien sûr, tout ça, c'est important. Mais le moment le plus important, c'est l'appel au salut. C'est à ce moment-là que les vêtements de honte, de jugement, des échecs du passé sont échangés avec des vêtements de fête. « Car voici mon fils était mort, c'était écrit. Il est revenu à la vie, il était perdu. Voici, je l'ai retrouvé. » Et puis la bague, cette bague est un outil d'autorité. C'est avec elle qu'on a signé des contrats et celles et des décisions. C'est cette bague qui était témoin de l'identité qu'il avait, ce fils. Il était fils de la maison du Père. Comme chantent les jeunes dans ce chant qui était tellement hype dans notre Église et au-delà, n'est-ce pas, parfaitement imparfait. Et la ligne que j'aime tellement, c'est « Je trouve ma valeur en qui tu es, en qui Jésus est. Je m'identifie avec Christ, puisque Jésus a reçu toute l'autorité. Nous aussi, nous avons autorité. » Église, n'oublions pas qu'en Jésus, nous avons cette autorité déléguée. Autorité quand nous louons Jésus ensemble. Autorité quand nous prions pour des sujets. Autorité quand nous prophétisons. Autorité quand nous proclamons la parole de Dieu. Cette autorité ne vient pas de moi, pas du pasteur Brendan ou pas du pasteur Phil Dooley. Cette autorité vient du nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Ce nom que chaque créature qui respire reconnaît. Ce nom auquel les vagues et le vent obéissent. Ce nom devant lequel chaque genou va fléchir. Ce nom puissant, ce nom miraculeux, ce nom victorieux. Le merveilleux nom de Jésus. Et puis les sandales. Cela nous rappelle l'armure dans Ephésiens 6, n'est-ce pas ? Au verset 17, c'est écrit « Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. » Disponible, prêt pour partir. Chaussures à pied. Voilà le mandat sur notre Église. Apportez la bonne nouvelle de notre monde. Dieu va faire la paix. Réconciliation avec Dieu est possible grâce à Jésus. Tu vois, ce mandat, nous le vivons pas seulement le dimanche, mais également pendant la semaine. N'oublions pas les amis. Le salut, l'autorité et l'évangile sont des merveilleux cadeaux de la paix de notre Papa généreux. Et toi, voilà le défi. Soyons un peu plus généreux dans nos actes, dans nos paroles. Oh, un encouragement, ça fait tellement du bien. Articuler généreusement ce qu'on apprécie chez l'autre. C'est des fois un petit cadeau, mais les petits cadeaux sont les meilleurs, n'est-ce pas ? Il ne faut pas être riche pour être généreux. L'autre jour, ma petite avait une sortie de l'école en prenant son pique-nique. Elle se trouve devant le frigo. Elle dit, mince, il n'y a plus de carottes. Je voulais en prendre pour le pique-nique. Et bien sûr, c'est dimanche soir. Je me suis levé un peu plus tôt, le lundi matin, pour lui acheter, dans le premier magasin qui était ouvert, une carotte. Quel encouragement pour elle. Tu me dis, je suis généreux ? Ben, pas vraiment, c'est qu'une carotte. Mais c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas ? Et si moi, je peux le faire, toi aussi, tu peux y arriver. Voilà les qualités de notre Père Céleste. Il laisse le choix. Il accueille les bras grands ouverts. Il est généreux. Et quatrième qualité, c'est que notre Papa Céleste s'est écouté. Quand son deuxième fils entend la fête, il entend que son frère est rentré. Il accueille les bras grands ouverts. Il boude et refuse de rentrer. Quelle drôle de situation pour ce Papa, n'est-ce pas ? Son fils, qui s'est enfui depuis tellement longtemps, a enfin franchi le seuil de sa porte. Et celui qui, chaque jour, est là. Lui ne veut plus rentrer. Celui qui était loin est proche. Et celui qui est proche est loin. Ha ! Quelle parabole ! Cela nous montre également que la distance physique et la distance de cœur ne doit pas toujours être équivalent. Où te trouves-tu ? Dis-le à ton Papa. Il peut écouter. Il sait écouter. Dans Luc 15, 29, c'est écrit. Mais lui répondit. Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chèvreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient. Ton fils, qui a mangé de fortune avec tes prostituées. Et pour lui, tu tues le vaugras. Oh ! Le fils aîné était furax. En colère. Ce n'est pas juste. Tu n'es pas juste, Papa. Évidemment, il n'y a pas encore digéré le départ de son frère. Évidemment, il était jaloux. Évidemment, il était blessé. Et cette blessure faisait tellement mal que ça sortait fort. Fort. Il accusait son père. Il accuse son amour envers son frère. Et le manque d'amour qu'il a pu ressentir peut-être lui-même. Et puis, il l'accuse son frère également. D'ailleurs, c'est tellement symbolique. Il ne le reconnaît plus comme son frère. Il dit, c'est ton fils. Comme si ce retour de son frère est devenu un immense obstacle. Mais le Papa, il sort. Il prend patience. Il prend courage. Et il écoute. Comme il l'a fait d'ailleurs pour son deuxième fils. Il l'a fait aussi pour le premier. Il entend la colère. Toute la haine. Toutes les blessures. La jalousie. Tu vois, ce Papa céleste, il prend le temps d'écouter. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout. Ça ne veut pas dire qu'il va faire ce que tu veux qu'il fasse. Mais il l'écoute attentivement. Chez moi, ma grande, elle a 15 ans, en pleine révision pour le brevet et beaucoup de stress à cause de cette pression. Et ça sort aussi. Elle avait besoin de s'exprimer. Et par les émotions, elle s'est effondrée dans mes bras. L'autre jour, elle est là, au milieu des pleurs. Je réalise qu'elle avait besoin de moi. Besoin de ma présence. Certes, je ne disais pas grand-chose. Mais rien que le fait que je sois là pour elle. Elle allait mieux. Avec sa présence, on exprime des fois plus que les mots peuvent exprimer. Notre Papa céleste est un modèle dans ce domaine. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 11, 28 ? Venez à moi, tous ceux qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Je vous donnerai du repos. Voilà le défi. Prenons le temps d'écouter. Surtout si nous ne sommes pas d'accord. N'allons pas trop vite à la conclusion. Prenons le temps. Prenons place. Ouvrons nos oreilles et nos cœurs pour entendre. Des fois, cela va être dur comme si c'était pour ce papa. Mais quelle valeur cela met sur l'autre ? Je t'entends. Je te vois. Ce que tu es en train de me dire, ça m'intéresse. Je m'intéresse à toi. Et la réponse du papa, nous le trouvons dans le verset 31 à 32. Il dit, mon enfant, tu es constamment avec moi. Et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir. Puisque ton frère, voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Tu trouves des fois que dans la vie, notre tristesse, notre colère, notre mécontentement vient simplement du fait qu'on regarde à ce que nous n'avons pas. C'était certainement le cas pour le frère aîné. Et le papa l'encourage. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Ouvre tes yeux. Regarde autour de toi tout ce que tu as. Change de perspective. Ton frère est de retour. Tu ne le vois pas. Avant, j'étais triste car il était perdu. Mais aujourd'hui, regarde, il est revenu. Mon fils est retrouvé. Mais moi aussi, je le suis. Je suis un papa retrouvé. Fais le constat dans ta vie. Regarde ce que tu as. Comme nous dit la Bible, compte tes bénédictions. David nous le dit dans le psaume 103. Béni éternel mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mais quelle est donc cette cinquième qualité de ce papa divin ? En fait, elle est cachée dans la fin de cette parabole. Et oui, elle n'est pas finie. Car si tu observes la parabole, elle est construite en deux temps. Le fils prodigue qui revient, le fils aîné qui ne veut pas rentrer. La première partie termine ainsi, verset 24. Car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Tu vois, elle est là, la cinquième qualité de ce papa céleste. Il t'invite à la fête. Lui qui est en colère, qui est rempli de jalousie, qui est méchant, qui est présent dans son corps, mais pas dans son cœur. Il est si loin. Oui, lui aussi, il est invité. Pour lui aussi, le papa va faire la méga teuf, un barbecue XXL. Voisi-toi aussi, viens te réjouir. Est-ce que nous pouvons prendre ce défi ? Peu importe les circonstances et les attitudes des uns et des autres, continuellement invités à la fête. N'oublions personne. Ne laissons personne à l'extérieur. Même celui que nous pensons qu'il n'a vraiment pas mérité. Soyons exclusifs. Chacun est bienvenu. Quelle image du ciel, n'est-ce pas ? Un aperçu du ciel, le fils perdu qui est revenu toute la maison célèbre. Chacun est un VIP, car chacun a reçu cette invitation. Elle est personnelle. Elle donne accès au ciel. Et cela nous ramène à la première qualité. Un papa laisse le choix. Est-ce que tu veux ? Est-ce que cette question, je veux terminer avec ça, tu es invité à la fête aussi, mais est-ce que tu veux ? Oui, tu es invité pour célébrer, pour venir dans la maison de Dieu, pour venir goûter un aperçu du ciel, peu importe la distance qu'il y a dans ton cœur. Dieu, notre Papa céleste, veut avoir une relation personnelle avec toi. Il suffit juste d'accepter son invitation de rentrer à la maison. Simplement dire oui. Oui, je veux revenir et me réjouir de cette relation avec toi. Tu vois, c'est une simple décision. Je t'encourage. Prends-la maintenant. Jésus, tu donnes cet accès. Il est mort à la croix pour toi, pour te pardonner. Il est ressuscité pour te donner un nouveau départ. Si tu veux, nous allons formuler cette prière ensemble. Et je t'invite à prier après moi. Peu importe la distance que tu peux ressentir dans ton cœur, saisis le moment maintenant. Prie après moi. Jésus, merci. Merci car tu es mort pour moi, pour me pardonner mon péché, mon passé. Je te demande pardon d'avoir vécu tellement loin de toi, de laisser la distance se créer entre nous. Merci car tu es ressuscité pour me donner un nouveau départ. Je veux le saisir maintenant. Jésus, aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Amen.